Bonjour à tous. Salut Christian. Tout de suite j'évoquais de beaux bâtiments que nous avons vus. Je pense au théâtre qui est mi-19ème tout en gré rose. C'est ça dont tu voulais me parler. Et oui, je vous emmène au théâtre aujourd'hui d'une capacité de 420 places. Ce théâtre à l'italienne date de 1847, a été rénové avec soin en 2005. Le théâtre de Hagenau témoigne d'une parfaite osmose entre l'esprit baroque propre à ce genre de structure et une approche contemporaine synonyme de modernité et d'innovation. Il abrite très régulièrement les différentes productions des théâtres alsaciens d'expression dialectale de la ville. Mais il est surtout aujourd'hui l'outil principal du relais culturel qui propose de septembre à mai une saison riche et variée entre musique, théâtre, danse et cirque. Et depuis plus de 20 ans, le festival L'Humour des Notes, qui a su trouver une place originale dans le paysage culturel, régional et national, en devenant le grand rendez-vous annuel des artistes déclinant la musique sous les formes les plus fantaisistes et les plus créatrices. Et pour la petite histoire, j'ai beaucoup joué dans cette salle, dans ce théâtre, notamment avec un grand monsieur en Alsace qui s'appelle Germain Muller, qui avait une troupe le Barabli qui est connu de tous les Alsaciens. Et cette année, nous avons commémoré le 20e anniversaire de sa disparition dans de nombreux théâtres en Alsace. Eh bien écoutez, voilà, les Alsaciens ici apprécient. Je crois qu'un autre personnage de télévision très connu est passé par là également. Eh oui, au Barabli, il y avait en 59 jusqu'en 61 un jeune premier qui s'appelait Jacques Martin et qui, entre Lyon et Paris, est passé par Strasbourg. Oui, oui. Vincent, oui ? Oui, j'ai travaillé 4 ans avec lui, voilà. Un siphon. Et quel personnage, quel homme cultivé, quel personnage de télé, Jacques Martin, évidemment. Voilà, c'est une pensée pour lui. Merci beaucoup, Christian, de ses précisions et cette anecdote.